Au Québec, la Loi 78 de Jean Charest a suspendu les cours jusqu'à la fin de l'été et a menacé les étudiants bloquant l'accès aux institutions d'enseignement d'amende variant entre 1 000 et 5 000 $. Avec certains institutions qui reprendront les cours dès le 13 août dans certains cas, des groupes d'étudiants planifient défier la Loi 78 et bloquer l'accès aux institutions en grève. CUTV a rencontré Mathieu du comité grève sociale de l'UQAM pour avoir plus de détails à ce sujet. Le comité grève sociale s'est formé après qu'on a fait une proposition à la FESH pour tenir des journées de grève sociale pour élargir la lutte. On s'est rencontrés quelques militants et militantes, puis on a formé le comité dans le but justement de faire de ces journées-là un succès ou à tout le moins une discussion sur comment la grève étudiante pourrait s'élargir puis aller vers une grève sociale. Oui, je suis mon petit cœur. Tu veux avoir les roches? OK. Tiens. Selon moi, les gens devraient bloquer parce que, premièrement, la grève a été votée démocratiquement. On est encore en grève, malgré ce que le gouvernement veut nous faire croire avec sa Loi 78 et avec sa manipulation de masse. Mais ça, c'est d'un. Je pense que la Loi 78 nous oblige à retourner en classe. Ce ne sont pas des lois antidémocratiques qui vont nous obliger à rentrer à l'école. Puis, de deux, bien, notre grève n'est pas victorieuse encore. On a encore un combat à mener pour l'abolition de cette hausse-là. Les militants et les militants de l'UQAM s'attendent à ce qu'il y ait un blocage qui s'opère. On est quand même une université qui a quand même un passé très, très militant. Ça, il ne faut pas se le cacher. À l'UQAM, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. De quel ordre, ça, je ne sais pas. À ce que j'entends et à ce que je vois, il y a beaucoup de professeurs qui sont prêts à contrevenir à cette loi-là. Ils sont en train de se réunir pour voir comment le faire et comment ça peut contrevenir, cette rentrée-là, face à leur convention collective. Mais il y a beaucoup de professeurs à l'UQAM ou dans d'autres universités qui sont en train de voir comment ils pourraient contrevenir à leur entrée et justement ne pas donner leur cours. Moi, je ne pense pas que la loi 68 va intimider les gens. On l'a vu dès que la loi a passé. On l'a vu qu'il y a eu un mouvement de masque avec les casseroles qui sont sorties en désobéissant directement à la loi 78. Il y a eu des sites qui se sont créés, la classe 9-1. Il y avait des gens qui désobéissaient à cette loi-là. Les manifs de soi ont désobéi. Les manifs nationales ont désobéi. Tout le monde est d'accord sur le fait que cette loi-là est injuste, antidémocratique, qui brime le droit associatif. À ce niveau-là, je ne pense pas qu'il n'y a personne qui va se plier à cette loi-là. Il n'y a personne qui est pour la grève actuellement. Le 12 juillet, la classe a tenu une conférence de presse à Montréal pour parler de son nouveau manifeste et pour annoncer sa tournée à travers le Québec. CUTV a interrogé Gabriel Nadeau-Dubois au sujet du support que l'organisation planifie offrir aux étudiants qui pourraient subir les foudres de la loi 78. « Si, démocratiquement, les étudiants dans les étudiants qui choisissent de prendre la loi 78 et de la loi 78, nous allons les soutenir dans cette décision, si c'est fait démocratiquement et selon les règles. Dans ces limites, nous allons être en total solidarité et nous allons être sur les étudiants avec eux. Mais si les étudiants qui bloquent les étranges de CEGEP et les universités sans être soutenu par un mandate adopté démocratique, c'est très difficile pour nous, dans ces conditions, de être là parce que notre premier principe est directe démocratie. Nous avons une comité légale qui a été très active tout au cours du strike en collaboration avec d'autres groupes comme l'Église des droits et libertés ou l'Association des juristes progressistes. Et cette comité est en train de donner légal et financier support à ce niveau que nous pouvons donner financier support depuis le début du strike et nous allons continuer de le faire. Et notre principe, c'est que si vous avez été arrêté dans quelque chose qui concerne le conflit sur le conflit, vous avez le droit d'avoir une légale défense. Et c'est en ce sens que nous avons toujours été en solidarité avec les personnes qui sont arrêtés, même si ce n'est pas dans nos actions. Merci. 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 Merci.